Qu'est-ce qu'il arrive, il n'y a pas de stress, il n'y a que des solutions, vous voyez, hop, une petite ronde, et là je vais y arriver, on verra bien, hop, regardez, une deuxième ronde, vous voyez, c'est ça en fait le truc. Donc mon projet, c'est d'ouvrir une, prochainement dans trois mois, j'ouvre une crêperie rue des Portes-Mordelaise à Rennes, donc vraiment l'idée c'est de créer vraiment un lieu où les gens puissent se rencontrer, échanger, discuter avec des grandes tablées, des produits de qualité, une carte très simple, mais voilà, enrichi de tout ce qu'on a appris pendant la formation, parce qu'on a vu que même si on partait sur des choses simples, on pouvait faire des choses variées et très originales. Voilà, moi ça fait des années et des années, je suis un vrai breton, pur sang, et il y a certaines choses que je n'ai jamais vues en crêperie, et que là justement je proposerais, avec notamment Christine, on a fait des tagliatelles de sarrasin, on a fait vraiment plein de petits amuse-bouches, etc., on a fait des très bons desserts, oui j'ai fait des amuse-bouches avec Christine, c'est une formation très dense, dans tous les sens du terme, et on se connaît maintenant, voilà. Donc moi j'encourage vraiment tout le monde, alors je suis de Rennes, j'aurais pu faire une formation comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on avait fait une super vidéo à la plage, bien sûr, on revient, il n'y a plus de vidéos, mais ça c'est le père, l'héroïque, vous savez des fois il coupe ça, hop, on recommence, on recommence, on recommence, on recommence, donc c'est 32 heures sur le papier, mais généralement on arrive ici vers 5h30, on repart vers 23h30, et on ne mange pas, jamais, jamais. Et on tourne, on tourne, non bien sûr, c'est une blague, ici on prend son temps, on discute, on fait ses trucs dans une bonne ambiance, et ça c'est surtout l'essentiel, peu nombreux, donc chacun peut interagir par rapport à l'expérience de l'autre, et on fait beaucoup de formations, c'est vraiment à 9h30 à part ça, à 10h30 à part ça, c'est vraiment dans la journée, on va voir. Et puis juste à côté il y a l'épicerie, le poissonnier, le boucher, si on a envie d'aller acheter un petit truc pour imaginer une composition, et bien on y va, et on a fait et on a mangé que des choses délicieuses, magnifiques, fantastiques. Même nous on se demande comment c'est possible qu'on a pu faire quelque chose comme ça. Donc moi je termine, là ça y est, mais je ne voulais pas partir en retraite et ne rien faire, et là je fais ce que j'ai envie de faire. Je cherchais une école depuis très longtemps, il se trouve qu'en plus elle est là, elle est juste à côté de chez moi, mais ça je pense que ce n'est pas tellement le plus important, c'est vraiment pouvoir apprendre, apprendre, encore apprendre, et se dire que je peux encore faire un autre métier, complètement différent, parce que je veux complètement changer d'horizon, et voilà, j'ai trouvé, donc c'est quelque chose qui me passionne, et qui me passionne depuis des années, donc ça y est, c'est fait, je suis contente. Non, et puis le cadre aussi, c'est vrai que vraiment, moi aussi, ce qui m'a fait permettre aussi de venir ici, c'est vraiment de couper avec mon quotidien en fait. Là je suis parti 4 jours en formation, donc voilà, c'est qu'à un moment donné, je me suis vraiment intégré dans la formation, et en même temps, comme tout à l'heure, on faisait des films sur la plage. Bon, bah, pas de souffrir, rien, de rien. Habillé, parce que c'est l'hiver. Ah oui, habillé, parce que c'est l'hiver, si vous venez l'été, non, non, franchement, c'était une super. Et puis en même temps, on va garder des contacts, c'est ça qui est bien. Ça donne une formation à plusieurs, à 8, 10, etc., tout de suite, c'est beaucoup plus difficile, et là c'est vraiment. Oui, de l'ouverture de ta crêperie, j'ai hâte, j'ai hâte, c'est quelque chose, j'attends, j'attends ça avec impatience, je me dis, il n'a pas intérêt à m'oublier, parce que, alors là, comment, mais, c'est un plaisir de se dire, ben, non, jamais. Non, puis il y a tous les réseaux, il y a tous les réseaux que tu crées aussi, également, c'est ça qui est bien. Oui, c'est bien, oui. Sur Facebook, sur Instagram, etc., c'est vraiment, on rentre un peu dans un, dans une, un émime, voilà, c'est ça. Et ça, c'est aussi un plus. Une espèce de grande famille. Parce que, voilà, c'est ça, non, mais c'est ça, ouais. Oui, j'espère que j'arriverai à ça. Oui, mais c'est quand même l'objectif de base, et je pense que ça peut amener, parce que justement, si on a fait, essayer quelque chose qui marche bien, par exemple, tout ce qui est flambé. Voilà, bon. Pour flambé, pour flambé. Voilà, c'est ça, flambé, 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 non, 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 mais voilà, c'est vrai que c'est... Bien, merci d'être passés là, tous les deux, partager ces quatre jours avec moi, et puis, bien, je vous souhaite un bon revoir. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501